Le public lui a même fait un don pour qu'elle puisse acheter un fauteuil en bas, remarque une vieille gamme marchand avec un cadre YM sur Sovenage High Street et a enregistré la femme, connue sous le nom de Molly, lui a parlé de sa situation déplorable. Molly a travaillé pendant plusieurs années jusqu'à l'âge de 61 ans, son allocation de pension mensuelle finance sa vie quotidienne. Pourtant, il ne suffit pas de vivre qu'on dise que J et de quoi vivre, mais je ne le considère pas. J et la moitié de l'allocation des assistances de 69, et je recois une pension de vieillesse de 139 et J et travaille jusqu'à l'âge de 71 ans. L'allocation mensuelle signifie que Mord l'a dit que lui donne l'allocation de présence mais il et l'en réduite de moitié. Elle a en outre insisté, je ne peux pas qu'on je haine et pas beaucoup de gens qui arrivent, je peux vous assurer. Balak beaucoup des autres personnes qui ont partagé le message sur Facebook, elle envoie virale. Elle a déclare dans son message, elle ne peut pas se le permettre et elle se bat au quotidien pour fonctionner. Voyez-vous est-ce qu'il vous plaît rendre cela viral afin qu'un parlementaire local puisse éventuellement organiser ce qui aurait dû être fait il y a de nombreuses années. Chez NRL a répondu à elle, il a lancé une page de Kusk à présent, il a lève 562 L, objectif de 2 000. Les prix des scooters varient de 400 à plus de 5 000 selon le NHS. Hier elle fait régulièrement des projets comme celui d'Acharit Through the Fight a collecté plus de 40 000 en assistance pour être l'a dit, j'y aide les personnes ages après leur attaque et elle semble être une joie. Elle n'aime vraiment pas voir quelqu'un ce deux. Dans une histoire similaire, une femme de 67 ans dans un fauteuil roulant a été abandonnée toute une nuit dans un aéroport de Chiloportie. Elle aurait abandonnée à son sort d'accueil actuelite en direct une personne à film la lutte déchirante et une retratie qui ne peut pas se payer un fauteuil roulant.